Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel je brille de mille feux parce que je filme très tôt le matin avec un seul éclairage et j'ai un peu abusé sur l'highlighter vu que ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillé donc j'en suis désolé mais je suis une boule à facettes aujourd'hui. Comme vous le voyez on se retrouve dans mon ancien décor parce que je reprends les tournages tôt le matin vu que j'ai un peu de retard avec les vacances donc j'espère que ça vous dérange pas de ne pas avoir que des vidéos là-haut et si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et j'arrangerai mon plan pour vous. Aujourd'hui on est là pour parler de la confrontation dans le RDM, donc une télé-réalité de Laura Lempica et Manon Tanty parce que vous m'avez demandé de réagir à cette confrontation, de vous donner mon avis et de vous donner un peu plus d'informations que ce qu'on a vu à la télé. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti mon meilleur pull de Noël vu qu'il fait très froid et qu'il pleut au moment où je filme et j'espère que vous êtes content de me retrouver pour cette vidéo, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT, prenez-vous votre petit truc à boire. Je repars sur du thé moi en ce moment, je bois beaucoup moins de café qu'avant donc ça c'est plutôt pas mal pour mon corps aussi donc n'hésitez pas à vous prendre un petit thé and let's get into the tea. Ça fait bizarre de refilmer là, j'ai l'impression d'être de retour aux prémices. Avant toute chose, un peu de gloss. Alors pour être honnête avec vous, j'avais prévu de vous faire cette vidéo dans tous les cas mais sous ma vidéo Adixia et Simon, vous avez été vraiment nombreux à me dire mais Rudy, tu vas réagir à la confrontation Manon, Laura, Rudy, est-ce que tu veux en parler, Rudy, si, Rudy, ça. Donc j'ai dit, ok c'est bon, je vais prendre mon ordinateur, je tape ce que j'ai à taper et je vous filmerai ça. Au moment où vous voyez cette vidéo, il me semble que la diffusion est même déjà sortie sur W9 au moment où je l'ai écrit, ça venait de sortir sur Salto mais comme ça vous aurez quand même mon avis par rapport à ça et ce que j'en pense et surtout les informations qui n'ont pas été données à la télé. Évidemment je vous raconterai aussi ce qui s'est passé avant et ce qui se passe aujourd'hui pour que vous ne soyez pas trop perdus donc let's go ! Laura Lempica et Manon Marceau ou Manon Tanty, je vais surtout l'appeler Manon Tanty sont deux candidates de télé-réalité dont je vous ai déjà parlé un milliard de fois donc n'hésitez pas à parcourir ma chaîne et ce sont tous deux des grosses têtes et des émissions emblématiques de W9 Les Marseillais, le reste du monde, etc. Les deux femmes se sont rencontrées d'ailleurs sur des tournages et se sont liées d'une amitié très très forte qui va faire qu'elles ont eu vraiment un lien de meilleure amie. Elles sont toutes les deux mamans et elles ont même partagé une grossesse ensemble c'est-à-dire qu'elles ont vécu à moitié ensemble mais il me semble aussi qu'elles ont vécu ensemble donc vous voyez qu'elles avaient des liens quand même assez proches et assez forts évidemment quand on dit liens assez proches, liens assez forts il y a aussi beaucoup de secrets qui rentrent en jeu et je pense que c'est à cause de ça que ça a pu exploser mais vous allez comprendre Le problème c'est que leur amitié et même en fait leur quadruple amitié parce que du coup les maris étaient aussi amis entre eux a été brisé, enfin ces amitiés ont été brisées parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires de trahison, de mensonges et de secrets et c'est ce dont on va parler plus tard Premièrement je tenais à revenir sur la relation bromance entre Nico et Julien parce que ça, pareil ça a été montré à la télé comme quoi ça s'est arrangé et tout mais on n'a pas eu vraiment de questions, de réponses on a juste vu deux gars qui se parlaient plus se reparlaient ok mais si on avait un peu plus de détails ça serait cool Au moment où les deux femmes se sont embrouillées Julien et Nico étaient en train de s'éloigner de par le fait que Julien avait bougé à Dubaï et que Nico a décidé de venir à Dubaï avec Laura mais quand il est arrivé là-bas, il n'a pas reconnu son ami et du coup la cassure qu'il y a eu avec les filles a fait que c'était vraiment un point final à ce quatuor Je sens un truc là, donc c'est du gloss j'espère que ça ne fait pas une tâche blanche parce que sinon je suis encore très sale Dans le RDM, donc la télé-réalité qui est en diffusion en ce moment sur W9 notre Simon National dont je vous ai déjà parlé avec Adixia du coup a décidé de ramener Julien à Nicolas pour être sûr que Nicolas ne regrette pas de ne pas l'inviter au mariage pour que les deux essayent de se parler et que les choses s'arrangent donc en soi c'était une bonne initiative Est-ce que c'est mon téléphone qui vibre ? C'est pas du tout professionnel, j'en suis désolé Hop, il n'y a plus personne Donc oui je disais tout ça dans l'optique où Nico ne regrette pas de ne pas avoir invité Julien au mariage qu'il n'ait pas eu de discussion ou quoi que ce soit donc venant de la part de Simon, j'ai trouvé ça très mignon et en soi ça doit être un bon ami quoique vu ce qu'il a fait de Nicolas, non mais tout ça pour dire que de base c'était une bonne intention et ça a marché étant donné que les deux ont eu une certaine confrontation je vais vous afficher un petit extrait ils ont pu discuter etc et puis bah ils sont passés de l'avant et ils ont décidé d'essayer de reconstruire leur amitié et en fait suite à ce vent d'amitié que vous venez de voir Nico et Julien ont décidé de faire à peu près la même chose entre Laura et Manon pour que ça s'arrange sauf que la manière de faire et la profondeur du problème n'ont pas fait bon ménage ensemble et ça n'a fait qu'aggraver les choses, sur le moment pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé et je l'ai écrit les deux zozos parce que pour moi ce sont des zozos vont faire en sorte que Manon et Laura se retrouvent ensemble dans la même pièce enfermées et qu'elles puissent discuter pour arranger les choses ils avaient même prévu des babyphones dans la pièce et avec eux pour savoir ce qui se passe, pour pouvoir communiquer si jamais il y a un problème babyphones qu'elles ont totalement détruit parce que elles, elles n'ont pas trouvé ça cool de se faire observer par leur mari mais ça je vous en parlerai dans mon avis et le but était vraiment de venir ouvrir la porte s'il y avait eu une réconciliation malheureusement ça ne s'est pas du tout passé comme ça et je pense que c'est principalement de la faute des garçons déjà chaque homme a dit à sa femme que son ennemi donc par exemple Julien a dit à Manon et Nico a dit à Laura que l'autre, donc Manon ou Laura, voulaient parler avec l'autre donc en gros qu'elle voulait avoir une conversation, qu'elle voulait dire des choses, éclaircir des points alors que tout ceci était faux et vu qu'on a affaire à deux têtes très très fermées, braquées deux bons taureaux en fait j'ai envie de dire je ne sais pas si ils sont taureaux astrologiquement parlants mais je parle de l'animal je pense que le mieux serait de dire la vérité et de ne pas dire qu'elles veulent se parler parce que si elles veulent se parler, elles auraient voulu se parler et là ce n'était pas le cas et du coup ça a fait que ça a créé une tension supplémentaire je pense donc les deux étaient sous tension plus le stress du contexte et de la situation ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu, on était meilleurs amis tu m'as trahi, je t'ai trahi, peut-être oui, non bref, tout ceci a fait énormément de stress et de pression donc plus ce que les garçons avaient manigancé évidemment que ça allait péter et j'ai envie de me dire est-ce que ce n'était pas du tout le but pour faire des séquences mais quoi qu'il en soit, séquences ou non moi tout ce que j'ai vu là c'est un manque de respect de la part des deux hommes du coup dans le sens où tu ne fais pas ça à ta femme si tu es au courant de la profondeur du problème sachant qu'il y a des caméras et que ça va être diffusé mais bon, peut-être qu'encore une fois tout ceci n'était que pour l'audience mais bref, Laura et Manon sont enfermés dans cette pièce elles commencent à parler et des noms d'oiseaux vont commencer à sortir et vont être envoyés dans la tronche de l'une ou de l'autre après j'ai envie de dire c'est un peu normal étant donné le stress et la pression qu'il y avait eu je pense que t'allumais juste un truc, les deux allaient exploser donc je m'attendais un peu à ça et je m'attendais même à pire, mais on y reviendra après aussi et là, je vais enfin vous dire la raison de toute cette dispute bah quelque chose qui s'est passé en hiver 2021-2022 à ce moment là, une grosse rumeur était sortie sur le fait que Manon aurait créé des fake comptes donc des comptes faux, donc des comptes qu'elle contrôlerait pour descendre Laura, mais pas que parce qu'il y avait aussi d'autres choses sur d'autres amis mais à ce moment là, Laura était sa meilleure amie et elle aurait été descendue par Manon sur la place publique Laura n'avait jamais accepté cette trahison elle n'accepte d'ailleurs jamais la trahison à part avec Nico parce qu'il y avait eu aussi une embrouille entre les deux au début de leur couple mais c'est une totalement autre histoire mais c'est pour dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas la trahison, les mensonges et tout ça et par conséquent, elle n'a jamais voulu la pardonner jusqu'à cette fameuse confrontation avant de vous montrer quelques images de la confrontation j'ai envie de revenir sur l'embrouille entre les deux on est en janvier 2022 il fait froid il me semble qu'il faisait froid il y a un peu de neige et tout le monde se demande pourquoi Laura et Manon ne se parlent plus Aquababe, ancien blogueur va lancer la mèche et va accuser Manon donc la femme de Julien Tanty d'avoir fait un faux compte pour clasher sa soeur sa meilleure amie Laura Lempica selon Aquababe, c'est bel et bien Manon qui aurait créé ses faux comptes et seulement selon lui et c'est lui qui a lancé cette mèche ce qui est un peu ironique parce que maintenant il n'est plus du tout blogueur et que voilà il dira qu'elle a créé ses faux comptes pour clasher des candidats de télé-réalité et il faut savoir que Manon avait dit à ce moment que c'était faux elle avait déjà dit que c'était faux mais personne ne l'a cru de son côté, Aquababe lui était convaincu de dire la vérité et c'est pour ça qu'il va lancer la mèche et faire en sorte que ça s'ébruite il faut savoir que ses comptes qu'ils soient faux ou non d'après les gens donc ils insultaient Carla Moreau, Maëva Guénam et Laura les trois personnes qui étaient amies avec Manon à ce moment là je coupe mon script et c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit je coupe le récit mais il y a quelque chose qui m'était revenu au moment où j'ai écrit ces lignes et c'est qu'apparemment Manon n'arriverait jamais à tenir des relations amicales sur la durée et le long terme et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans le sens où elle dit que c'est tout le temps les autres le problème mais d'après la majorité des gens et même d'après ce que Laura a dit lors de cette confrontation s'il faudrait peut-être se remettre aussi en question si tu n'arrives pas à garder toutes tes relations autour de toi donc évidemment tu peux être victime de machinations de plusieurs relations mais là c'est vrai que quand j'avais écrit ça et j'avais fait des recherches sur Twitter etc je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Manon n'arrive pas à tenir ses amis mais bref on en revient au faux compte sur les réseaux sociaux Aquabé avait dit ceci elle était vraiment en moglangue de vipère sur ses propres copines Manon détenait deux comptes fake Alexandra en 2018-2019 et puis très récemment Noémie LKB elle déversait toute sa haine elle donnait des détails que seule une personne très proche de Laura Mila et Maëva pouvait savoir Manon s'amusait à s'autodéfendre sur Twitter et rabaissait ses copines donc ça c'est ce que Aquababe avait dit et c'est comme ça que la mèche a été lancée et c'est pour ça que tout le monde a cru en fait à son histoire parce qu'il y avait beaucoup de détails et le détail du fait qu'il n'y a que ses proches qui pouvaient savoir les choses qui ont été dites montrait vraiment que ça aurait pu être que Manon encore une fois Manon avait démenti ceci au moment où c'est sorti et elle l'a redémenti aujourd'hui donc dans la confrontation et c'est d'ailleurs la seule version que Laura Lempika aura étant donné que comme je vous l'ai dit elle a refusé de parler à Manon jusqu'à la confrontation désolé je parle du nez je suis un peu malade mais surtout c'est la seule version qui est sortie parce que Manon m'a juste dit c'est faux et du coup Laura elle est restée avec cette version en tête jusqu'à la confrontation surtout que comme je vous l'ai dit elle est très bornée et par conséquent elle est vraiment restée campée sur ses positions elle ne voulait rien entendre d'autre mais je précise que ce sont que les paroles d'un blogueur qui aujourd'hui n'est même plus blogueur donc ça va prendre encore une fois avec des pincettes on n'a pas de preuves moi tout ce que j'ai c'est Laura qui dit j'ai été trahi et Manon qui dit c'est pas moi Aquababe ira plus loin quand la sauce sera vraiment montée en disant que Manon a donné des infos sur Laura Lempika et que toutes ces infos ont été données sur le compte du coup Instagram Noemi LKB qui aurait été détenue par Manon et le truc c'est que selon Aquababe les infos qui ont été données publiquement il n'y a que Manon ou Laura qui auraient pu les avoir et par conséquent c'est pour ça que ça pouvait montrer que c'était que l'une des deux et Laura n'avait pas du tout et Laura n'avait pas du tout la crédibilité de se créer un compte pour se descendre toute seule et faire ça enfin personne n'aurait fait ça et c'est là que ça devient intéressant parce que du coup si les trucs qui sont sortis étaient vraiment confidentiels et d'ailleurs ça a vraiment blessé Laura donc comment est-ce que quelqu'un aurait pu savoir ça donc comment est-ce que cette Noemi aurait pu savoir ça à moins que Noemi soit Manon ou que Noemi soit en contact avec Manon et donc si Manon et Laura ne se sont plus parlé pendant très longtemps d'ailleurs aujourd'hui elles ne sont pas vraiment amies non plus mais c'était pour cette raison dans les grandes lignes Laura aurait démasqué Manon et c'est pour ça que ça a fait cette cassure et par conséquent ça a aussi cassé l'amitié Julien et Nico parce que chaque mari voulait être auprès de sa femme et comme je vous l'ai dit c'était déjà par rapport au déménagement qu'il y a eu du fait qu'il soit éloigné etc mais c'est vraiment la cassure entre les filles qui a cassé leur relation aussi mais je vais vous lire un peu ce que Aquabeb avait dit sur Twitter en détail je ne sais pas si les tweets sont dans l'ordre mais je vais vous les lire quand même pour Laura il n'y a que Manon qui était au courant du nouveau tel et des tweets que Noémie disait sur les Lodzina j'en ai pas fini mais pas envie de perdre Instagram et Snapchat pour une traître ou encore la version de Manon serait que Noémie c'est une fanatique d'elle qui lui écrit tout le temps qui stalk tout et qui habitera à Paris mais MDR la réalité est tout autre le jour où Manon s'était fait griller pour Noémie elle a envoyé une de ses copines sur Paris dans le métro à Opéra pour prendre une photo afin de bien prouver que Noémie est à Paris en partant du principe que c'est son compte fake évidemment elle répondait aux haters de ses copines en leur donnant matière et en les critiquant également sauf qu'un détail a attiré l'attention de tout le monde Noémie KB alias Manon aurait divulgué des tweets concernant Laura et son séjour à l'hôtel sauf que personne n'était au courant je vous ai donné ma parole et je compte bien la respecter auprès de vous maintenant on détenait deux comptes fakes à l'époque le premier 2018-2019 Alexandra Rialto et le deuxième Noémie LKB elle déversait la haine qu'elle avait et lâchait des détails que seulement une personne très proche de Laura Mila Maéva pouvait savoir elle était vraiment en mode langue de vipère sur ses copines voilà un peu les tweets qu'Aquaveb avait écrits et croyez moi il y en avait encore des autres et des autres et des autres j'ai juste décidé de ne pas le faire de ne pas tout prendre mais c'était pour que vous ayez un peu d'illustration avant de passer à la dernière partie je voulais évidemment vous montrer un petit peu à moment de cette confrontation en fait elle m'a trahi mais elle ne l'assumera jamais alors écoute-moi bien que mes enfants et que mon mari ils meurent tout de suite écratés par un camion si une fois je me suis confiée sur ta vie sur ma vie ou sur la vie de cacarno tu veux mon téléphone pour voir ce que tu m'as dit c'est pas ton téléphone en fait c'est pas ton téléphone tu sais pas ce que tu faisais non c'est pas ce que tu viens mais tu sens que c'est une amie réprochante quand t'étais seule j'étais ta seule amie d'accord et là tu me l'as mise à l'envers et tu le sais très bien la vérité la vérité Laura la vérité t'es une très malade tu me l'as mise à l'envers sur les réseaux sociaux comme à chaque fois tes fonds noirs tes pics je sais pas à un moment donné ça n'a pas d'autres choses à faire dans ta vie ça n'a pas d'autres choses à faire dans ta vie mais quand je te pique je vais te dire de toi tu m'as piqué alors qu'est-ce que tu fais là si tu fais tant vrai que moi mais ils ont fait arrêter de me dire que t'avais un truc à me dire mais j'ai rien à te dire alors je vais vous parler de quelqu'un que vous pensez que j'adore et que je vois comme un dieu mais pas du tout je le rectifie ici encore une fois par contre il a été très utile dans cette affaire il s'agit de Sam Zira qui avait décidé de rétablir la vérité au sujet de toute cette affaire il avait réussi à contacter la vraie Noémie et à lui poser des questions donc Sam Zira aurait réussi à contacter la personne qui était à la tête du compte Noémie LKB et elle aurait pris la parole voici ce qu'elle a dit j'ai rencontré Manon en lui donnant des conseils notamment sur la petite enfance via Snapchat et Instagram ça fait deux ans qu'on se parle Manon se faisait lyncher sur Twitter et peu de gens la défendaient alors j'en ai eu marre j'ai écrit ce que je pensais pour le like sur Instagram qui a fait tout un bad buzz j'étais en train de faire un enregistrement d'écran et ce de ses vidéos de mariage au même moment Manon a liké un message ce dernier est apparu sur l'écran c'est mon compte perso c'est ridicule j'ai contacté les bloqueurs pour leur apporter ses preuves mais ils ne veulent rien savoir donc là d'après ces dires s'ils sont vrais on comprend que Noémie et Manon sont deux personnes totalement différentes et surtout que Noémie a essayé de rétablir la vérité par rapport à Manon en disant que Noémie est Noémie et que Manon est Manon et que c'est juste quelqu'un qui en a eu marre de voir son influenceuse préférée se faire lyncher et apparemment les blogueurs en auraient eu rien à faire de par mon expérience en tant que travailleur sur YouTube et dans ce monde de télé-réalité dans lequel je rentre petit à petit j'ai envie de vous dire que c'est totalement possible que des blogueurs aient été au courant de la vérité et n'aient rien dit parce que c'est pas ça qu'allait rapporter malheureusement donc ça m'étonnerait pas que ceci soit vrai que Noémie soit totalement différente de Manon et qu'elle ait essayé de rétablir la vérité à sa manière mais que personne n'ait voulu l'écouter à part Sam du coup pour le coup mais Sam n'est pour moi pas un blogueur Manon a toujours dit en plus qu'elle n'avait jamais rien fait elle a toujours dit qu'elle n'avait jamais rien dit et c'est aussi ce qu'elle dira lors du tournage du RDM donc pourquoi camper sur une position aussi longtemps même quand on t'engueule et qu'on t'envoie tout dans la tronche si t'as fait quelque chose tu vois j'ai tapé ma tasse mais en parallèle moi j'ai envie de poser une autre question c'est que dans les confesses je regarde là-bas parce que ma télé mais dans les confesses qu'on verra de Manon donc ils sont restés deux jours je crois dans le RDM mais dans les confesses elle a l'air quand même de dire Laura m'a pardonné faut que je me fasse pardonner tout ça et la question que j'ai posée à mon conjoint quand on a regardé ça c'est pourquoi utiliser les termes faut que je me fasse pardonner faut qu'elle me pardonne si tu n'as rien fait c'est pour ça que ça reste un peu louche mais après ça se trouve c'est juste une manière de parler chez elle je ne la connais pas personnellement mais c'était à souligner je trouve d'ailleurs revenons sur cette confrontation une dernière fois je vous refais le topo Julien et Nicolas ça s'arrange donc pour eux c'est au tour des filles une fois qu'il va rentrer dans la villa Julien Tanty va tomber sur Laura et en fait il appréhendait un peu d'aller lui parler parce qu'il avait peur etc qu'est-ce qu'elle va dire est-ce qu'elle va descendre Manon est-ce qu'elle est toujours en colère et comme je vous l'ai dit Laura enfin je vous l'ai dit dans une autre vidéo mais Laura avant était quelqu'un de très punchy est très rente dedans aujourd'hui je trouve qu'elle s'est beaucoup assagée beaucoup calmée elle est beaucoup plus mature et dans la communication donc quand Julien va aller lui parler Laura va rester très calme et elle va juste dire que selon elle elle s'en fiche tout court et que ça la dérangerait pas de la voir si elle a un truc à lui dire pourquoi tout le monde a dit ils doivent se parler alors qu'aucune n'avait envie de parler à l'autre mais bref et en fait on voit à l'écran que Laura elle est très très froide elle est très fermée mais en même temps elle attend ce moment avec impatience et c'est ça en fait qui m'a touché dans toute cette histoire mais on y reviendra après c'est la relation qu'elles avaient en fait et Laura a été très cash elle a dit à Julien qu'elle a été trahi par Manon qui a raconté des choses sur elle à un compte fan et qu'elle compte pas la pardonner il y a autre chose que Laura n'a pas apprécié c'est qu'apparemment suite à cette embrouille Julien Tanti et Manon Marceau Manon Tanti auraient critiqué le couple Lodina plus d'une fois sur les réseaux sociaux chose que le couple Lodina n'a jamais fait parce que ben ils estimaient que ça valait plus que ça leur relation et ça c'est un truc que vraiment Laura n'a pas du tout apprécié et c'est la raison pour laquelle Laura dira que Manon s'en fiche en fait de leur relation et Julien va dire que c'est absolument faux et qu'elles doivent se parler elles vont donc se retrouver toutes deux dans la chambre seule et face à face je vous ai montré un petit morceau de la confrontation de tout à l'heure et ça va donner ce que vous avez vu une fois qu'elles sont face à face en fait il y a un petit blanc de deux minutes et les deux vont se dire mais t'as rien à me dire et elles vont dire ben non j'ai rien à te dire et Laura va tout de suite commencer par lui remettre dans la tronche toutes ces histoires de comptes fans etc etc et voici un peu de trois citations que j'ai relevées que mes enfants et mon mari meuraient écraser par un camion si une fois je me suis confié à quelqu'un sur ma vie ou sur la tienne c'est de Manon j'étais ta seule amie et tu me l'as mise à l'envers sur les réseaux sociaux avec tes fonds noirs et tes pics que Laura dira à Manon elle m'a trahi mais elle n'assumera jamais c'est ce que Laura dira en ITV avant de vous parler d'aujourd'hui et de ce qui m'a un peu marqué je voulais aussi clôturer une rumeur qui est que Julien Tanty aurait manipulé Laura ou Manon que tout ceci aurait été un peu du côté de Julien aussi c'est à dire qu'il aurait pu arranger les choses mais qu'il ne l'a pas fait c'est une rumeur qui est sortie parce que dans le teaser du RDM on voit Manon qui dit à Julien t'es un gros mytho et je veux plus te voir en partant mais en fait c'est par rapport à la confrontation parce que Manon avait prévenu Julien qu'elle ne voulait absolument pas se retrouver face à Laura toute seule dans une sorte de piège en fait et c'est exactement ce qui s'est passé et c'est pour ça qu'elle en voulait énormément à Julien parce que ces histoires ont touché les deux femmes et on va en parler tout de suite et c'est ce dont je voulais vous parler maintenant c'était le côté un peu humain et émotion vous me connaissez mais moi ce que je voulais revenir c'est que outre le fait qu'elles ont gueulé comme des poissonnières qu'elles se sont insultées et je pense qu'elles en avaient besoin j'ai aussi remarqué qu'elles ont eu l'air très touchées de cette situation avec le temps Manon Marceau est devenu quelqu'un de très froid je trouve très sec quelqu'un qui ouais qui est froid et qui a un regard très fermé mais quand elle était avec Laura elle a fait que pleurer elle avait l'air en panique qu'elle avait l'air stressée comme si elle avait vraiment en face d'elle quelque chose à quoi elle tenait beaucoup et qu'elle n'avait plus et je vous jure que ça m'a vraiment touchée pourtant je ne suis pas du tout un fan de Manon Marceau et évidemment que ça soit du côté de Laura ou du côté de Manon je ne dis pas que l'une ou l'autre est totalement blanche ou totalement noire et je voulais revenir sur les deux dans l'embrouillé séparément mais pour le coup les deux ont l'air tellement touchées de la situation que personnellement moi je l'ai ressentie à travers l'écran et j'ai versé ma petite larme pour ce qui est de Laura encore une fois je l'ai trouvé extrêmement posée et extrêmement mature bon à part au début quand elle a eu besoin de gueuler mais je vous le dis ça c'est humain c'est normal qu'elles se soient criées dessus les deux elles étaient sous pression elles se sont fait piéger elles étaient filmées donc je pense que oui c'est totalement normal qu'elles explosent mais à côté de ça Laura est quand même restée très calme très mature comparé aux autres télés que j'avais vu d'elle et je vous l'ai déjà dit plus d'une fois mais j'ai vraiment l'impression qu'être devenue maman chez elle ça l'a canalisé sur pas mal de choses pour en revenir à elle et au dénouement de cette histoire quand les cris se sont arrêtés la tension a commencé à redescendre au fil des heures avant le départ de Manon et Julien qui sont restés deux jours pendant la diffusion comme je vous l'ai dit au fil du temps on a vu Manon et Laura se reparler un peu essayer de briser la glace essayer de rire de tout et rien donc on va légitimement leur poser la question est-ce que vous allez mieux est-ce que ça s'arrange vous êtes de nouveau BFF tout ça tout ça ce à quoi elles diront qu'elles essayent de ranger les choses avec le temps et que dans tous les cas vu la cassure qu'il y a eu elles ne seront pas prêtes d'être meilleure amie Laura va finir par confirmer que Manon est bel et bien invitée au mariage au moment où je vous parle le mariage n'a pas été diffusé donc je ne sais pas si c'est vrai à suivre et j'ai envie de vous dire mais d'après ce que j'ai lu aussi dans le monde hors tournage il continuerait à se parler un peu mais sans vraiment de grand plus et c'était long cette histoire de télé-réalité là franchement c'est un des plus gros scripts que je vous ai fait niveau télé-réalité mon avis là-dessus j'ai noté 4 petits points je vais vous les dire parce que je vous ai un peu raconté au long de la vidéo comme d'habitude mais premièrement je trouve que les gars sont allés trop loin c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'aurait dû se faire autrement tu peux pas mentir à deux personnes comme ça surtout si c'est celle qui compte le plus pour toi sachant le mal que ça leur a fait enfin moi je trouve qu'ils sont allés beaucoup trop loin pour les Marseillais enfin le reste du monde ça aurait dû se régler entre elles je trouve peut-être ça aurait pu être filmé mais autrement tu vois dans un café les deux consentis tout ça tout ça et je pense que ça aurait pu s'arranger beaucoup plus parce que moi je pense qu'elles avaient surtout des choses à s'envoyer dans la tronche pour que ça parte en fait mais que enfin quand je les ai vus après en train d'essayer de parler de tout et rien bon ça se voit que c'est un peu tendu et qu'il y a un blanc mais moi je suis sûr qu'ils auraient pu s'arranger troisième point le contexte a accentué la haine et l'écrit selon moi et ça je l'ai dit tout au long de la vidéo mais j'en suis quasiment sûr que la pression qu'elles ont eu face à tout ça a fait que oui ça a explosé mais encore une fois est-ce que c'est pas ce que W9 cherchait et enfin dernier point selon moi elles sont sincères toutes les deux dans leur relation et dans ces séquences là pour moi il y avait que de la sincérité contrairement à Vivi à Dixia Simon je sais pas trop sur quel pied danser et vous non plus d'après ce que j'ai lu mais pour le coup Laura et Manon je les ai trouvés très sincères c'était mon avis pour tout ça je vous laisse conclure la vidéo tout seul non je rigole j'arrive mais oui voilà tout le monde c'était donc pour cette actualité qui je crois a été très longue à écouter donc je pense à monter aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la confrontation si vous l'avez vu si vous pensez que c'était sincère si vous pensez qu'aujourd'hui ça peut s'arranger qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça tout simplement pour ceux qui me disent d'arrêter de parler de télé-réalité comme je l'ai dit dans un post dans l'onglet communauté en ce moment l'actualité n'est que sur ça donc j'ai pas le choix si jamais vous avez d'autres sujets des acteurs des actrices des influenceurs français peu importe dont vous voulez que je parle dites le moi dans les commentaires vous savez très bien que je traite toutes les vidéos que vous me proposez c'est juste qu'il faut être patient avec moi puisque quoi qu'il arrive les actualités passeront en première ce sont ma ligne éditoriale c'est ce que je fais le plus mais il y a aussi des vidéos planifiées, privées comme là il y a Bellator depuis quelques mois sur des acteurs, des actrices de manière à ce que vous puissiez avoir d'autres contenus aussi tout ceci étant dit si la vidéo t'a plu n'oublie vraiment pas de la liker de la commenter avec le hashtag STT en me donnant ton avis sur tout ça note mon make-up 8 ans sur 10 sinon à côté de ça j'ai fait un petit smoky donc normalement vous êtes censés aimer ce genre de make-up moi je vous laisse là je vous dis à dans deux jours pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de gros bisous je vous aime très fort c'est que du love et je vous dis à dans deux jours love you guys la biaise Sous-titrage ST' 501